Musique Bonjour Anne-Sophie Bonjour Béronfer Alors Anne-Sophie, tu es peintre mais ce ne sont pas les toiles qui sont tes supports Alors ce ne sont pas, mais les toiles se furent les toiles Mais maintenant je suis plus tournée vers la porcelaine et la céramique Tu peins depuis pratiquement toujours je crois Disons que j'ai eu la chance de naître dans une famille d'artistes Donc j'ai toujours eu un crayon de quoi il fallait nous occuper, n'est-ce pas, quand nous étions petites Donc on regardait, on apprenait avec une grand-mère qui faisait des croquis tout le temps Avec une marraine qui était sa soeur qui faisait aussi des croquis, des lavis, etc. Donc c'était amusant Et donc tu as fait de la peinture ton métier ? Non, c'est une passion mais qui n'a jamais été mon métier Je dirais que j'ai exercé de par ma vie plusieurs professions Parce que je me suis mariée très jeune, j'ai beaucoup voyagé Et donc je me suis adaptée aux différentes situations Donc un parcours assez atypique Puisque à peine mariée, on est parti en Libye Donc en Libye, j'ai travaillé comme aide-comptable A la fois chez Dragage et Travaux Publics et puis ensuite chez UTA Et parallèlement, j'ai pris des cours de modelage Alors c'était au départ de la terre et on modelait, on tournait des pièces Et puis rapidement, je me suis rendue compte que ça ne me plaisait pas autant Le contact de la terre était génial Mais le fait de fabriquer des pièces ne me plaisait pas Donc j'ai transformé cet atelier en atelier de modelage Et je me suis amusée à faire des petites sculptures Alors petit modèle parce que j'ai du mal à m'exprimer sur le grand format Le plus grand format est un format qui est à peu près de cette taille-là C'est une danseuse que j'ai pu faire Parce que je ne me réalise pas bien sur des grands modèles Donc quand on était à Tripoli, j'ai participé à plusieurs expositions au Centre culturel français Mais c'était des expositions collectives Et puis ensuite, à rentrer en France, j'ai continué la sculpture Dans un atelier à Croatie-sur-Seine avec un prof, Myanne Qui est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé Dans la mesure où dans son atelier, elle nous laissait libre cours Alors elle avait la gentillesse de nous intituler artistes Elle nous encourageait à dépasser nos peurs par rapport à un modèle Alors les proportions n'étaient pas toujours les meilleures Parce que ce n'est pas toujours évident Il faut apprendre, il faut toujours apprendre Alors ma grand-mère rouspétait en me disant Mais ce n'est pas possible, ta jambe est trop longue Ton bras est mal courbé, tu as deux coudes Alors très persifleuse, je lui rétorquais Oh ben Ingres avait joué, lui, avec les calques Et de toute façon, sa grande odalisque Elle avait deux ou trois vertèbres en plus Je ne me prenais pas pour Ingres non plus, quand même Soyons réalistes Alors parle-nous un petit peu de ce que tu as fait au Canada Alors au Canada, après avoir suivi des cours d'histoire de l'art La Fondation Boyer à Paris Dans le cadre du Louvre, de l'école du Louvre Je suis partie au Canada Et j'ai été ce qu'on appelle docente C'est-à-dire guide dans les deux musées de l'Ontario Alors le musée d'histoire générale Qui est le Royal Ontario Museum Qui est un peu comme le Louvre Et les autres musées parisiens Puisqu'ils concentrent dans un seul musée Que ce soit la galerie de l'évolution Que ce soit les peintures Que ce soit les sculptures Les momies Je dirais que c'est un mini Louvre en soi Et puis la Royal Ontario La Royal Ontario Galerie L'Art Galerie en Fontario Plur de haut Plutôt, pardon Qui, elle, est plutôt consacrée à la peinture et à la sculpture Avec des choses comme Brancusi Hen Olimour Où ils ont énormément de collections Et puis, bon, de très très belles peintures J'ai eu la chance de participer à la venue de la Fondation Barnes Qui est venue à Toronto Donc j'ai guidé pendant trois mois en français, en anglais et en allemand Cette expo Alors ça, c'était un rêve Parce qu'être trois mois dans une expo Avec que des impressionnistes Et des gens du XIXe siècle C'était assez fabuleux Donc, ça c'était, je dirais, la partie générale Je m'occupais aussi, principalement d'enfants De trois ans à dix-huit ans Alors, ce n'est pas tout à fait le même public Parce qu'il faut faire, au départ, ce qu'on ne faisait pas Puisque c'était en 93-94 Ce qu'on ne faisait pas encore très bien en France Eh bien, on faisait des chasses Les enfants devaient trouver un caractère Ou, je dirais, une représentation d'animal On s'adaptait aux saisons Donc, s'il y avait des citrouilles Il fallait trouver des citrouilles pour Halloween Pour Noël Alors, il fallait aussi respecter les différentes religions Donc, on fêtait les Lumières On fêtait Hanukkah On fêtait... Donc, il y avait différents thèmes Et les enfants étaient priés d'aller chercher Et d'avoir un jeu de piste dans le musée Pour les plus jeunes Pour les autres, c'était des mini-conférences En accord avec les profs Et en leur expliquant Et en leur donnant la parole Pour qu'il y ait des échanges Et ensuite, une production d'œuvres A la manière d'eux Alors, aujourd'hui, nous sommes à Saint-Martin-la-Cossade Oui, au siège d'une association Qui s'appelle Couleurs, Volumes et Formes Qui promeut l'art contemporain En Gironde et ailleurs Alors, quel type de céramique Travailles-tu dans cet atelier ? Au niveau de la céramique Je dirais que je travaille sur De la céramique qui est déjà émaillée C'est-à-dire recouverte de blanc Ces pièces, donc ça peut être une tasse Ça peut être un carreau Voir même un carreau de salle de bain Pour faire une frise de salle de bain Ça peut être une pièce comme celle-ci Qui est blanc Et puis où je me suis amusée A reproduire quelque chose Je dirais tout support peut-être Tout support émaillé En porcelaine peut-être peint Sachant que je m'adapte aux commandes des gens Je ne ferai pas un faux Hermès Un faux Bernardo, etc. Parce que j'ai trop le respect De la personne qui a créé le dessin Je peux peindre à la manière d'eux Comme on apprend, je dirais Dans tout cours d'Histoire de l'art Où on vous envoie dessiner dans les musées Parce que c'est comme ça qu'on apprend Et depuis toujours Je dirais tous les artistes ont appris En dessinant des heures et des heures Soit des sculptures Soit des tableaux Des tableaux de genre Des tableaux historiques Je dirais Parce que d'abord il faut se former l'œil Et puis c'est le seul moyen Il faut toujours travailler Pour apprendre Nous t'avions rencontré Lors d'une exposition Où ton travail était consacré à Gustav Klimt C'est un peintre que tu aimes plus que les autres ? Alors c'est quelqu'un Qui m'a profondément touchée Par son humanité C'est un homme Dont une photo en noir et blanc M'a effectivement particulièrement touchée C'est un homme que l'on voit En 1908 à peu près Couché sur un ponton Avec sa fille dans les bras Et cette photo est en noir et blanc Et ce contact de ce père Avec sa fille Qui fait la sieste Sur lui M'a profondément touchée À un moment de ma vie Où les choses étaient un peu compliquées J'avais besoin de résilience Et cette résilience Je l'ai faite à travers ce peintre Que j'aime énormément Dans la mesure où Je l'ai découvert à Vienne Il y a fort longtemps Tant dans les livres d'histoire de l'art Et puis quand je suis allée à Vienne Le voir Et encore cette année Je suis allée voir une exposition Qui avait lieu à côté de la Madeleine Sur la sécession Et c'est quelqu'un Qui a eu un regard À la fin du 19ème Début 20ème Sur les femmes Qui m'a beaucoup touchée Parce que C'était un peintre Qui aimait les femmes Mais qui les aimait Au-delà de tout Et il avait un profond Un profond entachement C'était pour lui Un grand mystère Parce qu'il pensait Que c'était les femmes Qui étaient les plus fortes Source de vie Source de mort Et en même temps Source d'un désir Qu'on ne pouvait pas assouvir Donc il les a représentées Dans différentes situations Soit dans des allégories Parce qu'il fallait plaire Soit dans des portraits Je dirais De la De la De la Enfin c'est pas l'aristocratie Mais de la bonne bourgeoisie Donc elles sont représentées En pied En majesté Etc Et derrière Il y a toujours Quelque chose de complètement Fou Complètement onirique Alors Vous avez des femmes Qui sont représentées Magnifiquement Et derrière Vous avez un paravent Ou un tissu Complètement Japonisant Avec des affreux jojos Qui sont en train De se battre Donc c'est ce contraste Entre la femme Hieratique Très belle Et puis derrière Deux samouraïs Qui sont en train De se tuer Donc c'est assez amusant Et puis il y avait Ce travail sur l'or Aussi Qui était très très beau Comme dans Adèle Bauer Où cette femme Est positionnée En majesté Reine Presque une reine de Saba Tout en or Et elle a ses yeux Qui vous regardent Et qui vous toisent Elle est la reine du monde Et ça c'est quelque chose Qui m'avait touchée Parce que Au moment où je traversais Un souci majeur Dans ma vie J'avais besoin de beauté Et cette beauté M'a réconciliée Et m'a permis de M'a réconciliée avec la vie Et m'a permis de Préparer cette exposition Dans un cadre Qui n'était pas forcément Favorable Puisque c'était à l'hôpital Et ça m'a permis d'avancer De pouvoir redessiner Ces corps de femmes Qui sont très souples Qui ne sont jamais figées De toutes tes œuvres Anne-Sophie Il y en a-t-il une Que tu affectionnes particulièrement ? Alors c'est celle de Klimt Et c'est Danae Danae c'est cette femme Qui est couverte D'une pluie d'or Dont on voit une cuisse majestueuse Et pleine Et qui a les yeux clos Et qui rousse Avec une attitude Ronde Arrondie sur elle-même Et dans des voiles De mousseline violette En ce qui concerne La peinture Ou toute autre chose Y a-t-il à l'heure actuelle Un projet qui te tienne Véritablement à cœur ? Alors je suis en train de travailler Sur l'élaboration d'un projet Avec des amis Pour réconcilier les obèses Et les obèses massives Avec la beauté de leur corps En les faisant travailler Sur justement Grâce à la peinture Grâce à la sculpture Donc des modelages Un peu comme ce que vous voyez là-bas Pour justement les réconcilier Et leur dire que même si on est très fort Il y a une beauté Dans le côté fort Et donc on fait ça Avec une association Qui s'appelle les Cétacés Un monde d'amour Alors je sais que c'est un grand mot Mais je pense que C'est le plus important Au revoir Anne-Sophie Au revoir Péronchère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada